Et bien salut à tous bande de biches, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle catégorie qui change un peu des délires, etc. Et cette nouvelle catégorie s'appelle l'avis de la biche, donc pour résumer ce sera mes avis sur des nouveaux jeux qui m'intéressent et qui vous intéressent aussi bien sûr. Et aussi je pourrais vous donner s'il y en a des choses que vous ne savez pas sur un jeu et qui va sortir dans peu de temps, donc un peu des légendes, enfin ce qu'on dit, donc qui sont un peu interrogatives ou mystérieuses, donc des infos sur la campagne d'un jeu, etc. Alors pour commencer j'attaque avec le jeu, à mon avis le plus attendu, Black Ops 3. Donc mon avis sur le multijoueur de Black Ops 3, alors globalement des gros changements, donc des personnages avec des spécialités différentes, avec un arc, des armures résistantes pour des explosions, etc. Ainsi que des grosses améliorations graphiques et audio, je vous laisse regarder un de mes gameplays réalisés sur ma chaîne Monsieur Noël, pour que vous remarquiez la différence de son de précédent Black Ops. Alors pour la campagne, il paraîtrait que la campagne se déroulerait comme dans les Destiny, Titanfall, donc que l'on pourrait la faire en coopération. Après ça reste une légende, si je peux dire ça, mais en tout cas ça reste un mystère, que l'on aura le plaisir de découvrir. Puis si vous voulez plus de détails, allez voir la chaîne de Call of Duty, quartier général, je la mettrai dans la description avec la vidéo, bien sûr. Pour le mode zombie, ça annonce du très très lourd, car cette fois-ci, très large, mais en relation les personnages que l'on incarne lors de notre survie, si je peux dire ça, car dans l'annonce, on peut voir les personnages qui se rencontrent avec leurs propres histoires, donc on a une danseuse et une sorte de dealer ou je ne sais pas trop quoi, et un magicien un peu mal au droit pour ses tours, puis un boxeur qui triche en se mettant des points américains pour pas trop se faire mal. Alors je vous laisse de suite regarder un petit extrait. Eh salut ! Je sais que je t'ai parlé très mal, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire. Mais j'étais furieuse. En colère. Je suis à deux doigts de signer pour ce film. Je veux dire, ils savent que je danse, mais... C'est faux de tout ! Tu voudrais pas ruiner mes chances de faire carrière ? Oh mon chou ! Alors je pensais, tu m'apportes les tirages et... Donc dans ce mode zombie, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que les personnages ont leurs propres histoires, donc on en apprend vraiment beaucoup plus sur leurs histoires, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ou des trucs comme ça, et donc c'est vraiment pas mal. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous aura plu. Pour voir les vidéos complètes, cliquez dessus, juste là, et aussi dites-moi dans les commentaires pour la prochaine fois, quel jeu voulez-vous que je donne mon avis, etc. Et puis moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo.